C'est à travers le thème « Travailler ensemble pour la construction conjoncte d'une communauté partagée Chine-Afrique de tout temps » à l'ère nouvelle que les participants à cet événement sont revenus sur les grandes lignes abordées durant le sommet de la coopération sino-africaine. « La Chine est le plus grand investisseur des pays en voie de développement en Afrique et est resté le plus grand partenaire commercial de l'Afrique pendant 15 années consécutives. » 2024 marque les 50 ans de coopération d'amitié entre le Gabon et la Chine, 50 années de pur partage et durant lesquelles des domaines d'échange entre les deux nations se sont multipliés. « On a bien noté que toutes les parties ont bien cerné que l'approche retenue par le Gabon, c'est d'abord de bâtir des infrastructures solides et au travers de ces infrastructures, maintenant, développer toute la dynamique de transformation économique du pays. » Durant le sommet du FOCAC, la Chine a montré son enthousiasme à travailler en collaboration avec le Gabon en lui octroyant une aide financière de 4,3 milliards de dollars. « Je puis vous assurer que le chef de l'État vient d'instruire le gouvernement pour le suivi et la réalisation des projets arrêtés de communs d'accord avec la partie chinoise, notamment les trois grands projets structurants suivants, le port en eau profonde de Mayumba, le chemin de fer de Bélinga et le barrage hydroélectrique de Poubara. » Le forum sur la coopération sino-africaine qui s'est tenu à Beijing, en Chine, après six ans d'abstention, a permis aux pays africains de revenir sur les relations commerciales, sécuritaires, sanitaires, infrastructurelles, entretenues entre la Chine et le continent.